Nous sommes en train de faire des recherches, nous avons lancé des recherches pour savoir concrètement ce qui s'est passé. Sinon, c'est une identification, c'est que le régime place à la première manifestation du parti du PNT au niveau du service pour empêcher que les gens se retournent et s'organisent pour pouvoir mettre aussi la vie sous le goût de la protestation. Lorsque les éléments seront clarifiés, retenus, je pense que nous ne l'arrêterons pas à apporter et avoir tout à fait sans ça à la prochaine occasion. S'agissant des militants du PNT qui ont été arrêtés au niveau de l'Oméisi, le vers 6 du mois passé, les trois militants qui ont été arrêtés ne sont pas tous issus de la diaspora. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle Mohamedou, c'est lui seul qui est des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Je pense qu'ici, on peut reprocher tout le monde de pouvoir militer pour le changement. Le changement démocratique, l'alternance démocratique. Le règlement en place est réfractaire à l'idée d'une transition à tel enseigne que n'importe qui qui peut tomber sur leur fil de repression. Donc c'est dans ce cadre-là que les compatriotes ont été victimes de l'enlèvement le 26 décembre dernier. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être victimes le 24 deux jours auparavant pour être kidnappés au niveau de la ville de Yélevo ? Rien ! Alors lorsqu'on pose la question de savoir de quoi leur reproche tant, on dirait aussi rien. Rien parce qu'on les arrête, on les enferme, parce qu'ils veulent que le Togo aspire au changement, que le Togo devienne un pays normal, comme le Bénin, le Canard, le Mouton, la Faso, comme le Cité, que cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !